Et comme tous les samedis soir, la tradition est donc toute trouvée pour parler culture. On retrouve l'invité de la page culture, Kouadio Bertin Kouakou, qui est auteur de l'œuvre Suède, Service social, quand le retrait d'enfants immigrés devient un fonds de commerce. Alors, M. Kouadio, c'est une mésaventure que vous avez vécue, qui remonte déjà depuis quand? Avant tout, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler de ce phénomène qu'est le retrait d'enfants immigrés en Suède et dénoncer les conséquences que les enfants subissent. Et c'est depuis quand? Depuis le 25 mai 2012. Et votre enfant qui s'appelle Hans? Hans Kouadio, tout à fait. Il est resté combien de temps dans cette situation? Deux ans et demi. Mais comment ça s'est passé? Vous n'avez plus eu contact de lui? Dites-vous juste en quelques mots. Comment ça s'est passé cette histoire? Enfin, nos droits et droits de l'enfant ont été violés parce que quand on retire un enfant, par rapport à l'article 14, paragraphe 1 de la loi régissant la garde des enfants et mineurs, le parent a le droit de rencontrer son enfant une fois par semaine. Et cela a été violé. Nous l'avons eu droit à trois visites pendant deux ans et demi. D'accord. Et pendant ce temps, c'était évidemment l'inquiétude. Mais on va regarder juste une petite idée de cette histoire avec Franck Kouadio et on se retrouve. Un père décidait à rétablir la réalité des faits. Il s'agit du retrait, le 25 mai 2012, d'un adolescent en scoyau de la garde de ses parents suite à une affaire jugée anodine qui sera source d'un imbrogueur socio-juridique. Kouadio Kouakou-Bertin, depuis 2012, à coup d'arguments techniques, de collecte de pièces justificatives et de courriers de dénonciation se bat contre ce qu'il estime être un abus d'autorité dans l'affaire qu'il oppose aux services sociaux de petits réseaux communes de la capitale suédoise, Stockholm. Plus de 290 pages pour son plaidoyer et sont aussi condensés les différents recours. Toute l'affaire est présentée dans son déroulement au détail près. Dans la préface, l'auteur s'adresse à tous ses enfants d'immigrés victimes de manipulation, d'agents de services sociaux vireux, mais aussi aux parents nombreux à baisser les bras par crainte. Pour la plupart, effrayés à l'idée de s'embarquer dans des sinueuses péripéties où ils sortiront forcément perdants, du moins en ont-ils la conviction. Et c'est là l'idée de cet écrit témoignage, Suède, services sociaux, quand le retrait d'enfants d'immigrés devient un fonds de commerce. Alors, ce qu'on veut savoir, parce qu'en fait, le retrait d'enfants d'immigrés, c'est légal, un peu partout aussi en Europe, et justement en fonction des situations. Mais qu'est-ce qui a motivé l'enlèvement, si vous voulez, si on veut emprunter vos termes, l'enlèvement de votre garçon ? Enfin, ce site est un rapport dénoué de tout fondement juridique. Expliquez-nous d'abord le rapport, ensuite vous le qualifiez. En fait, l'enfant ne vivait pas chez moi au moment de fait, il vivait chez mon ex-concubine, qui était une suédoise de race blanche. Parce que généralement, on accuse les immigrés noirs ou du Moyen-Orient de maltraitance. Donc, il n'était pas maltraité. L'enfant était un accro de l'ordinateur. Donc, il devait voyager en Côte d'Ivoire pour le couper un peu de ce monde virtuel. Et donc, on m'a accusé de faire entrave à la loi, comme quoi j'aurais refusé que les assistants sociaux rentrent en contact avec la mère biologique en Côte d'Ivoire, ce qui était faux. Et deuxièmement, ils ont retiré le passeport ivoirien de l'enfant, qu'ils ont confisqué. Et ils m'étirent ce passeport jusqu'aujourd'hui. Donc, quand on retire le passeport, le retrait de l'enfant n'a plus de sens. Et donc, tout un simulac de procès a été organisé. Nous avons été condamnés à une amende de plus de 9 millions de francs CFA. Et dans cette amende-là, il y a eu un détournement de près de 600 000 francs CFA. C'est pour ça que vous dites que c'est un fonds de commerce ? Oui, généralement. Et à qui profite le crime, alors ? À tous les acteurs. Parce que le processus, enfin, le système est un système corrompu qui génère frauduleusement de l'argent. Et derrière le placement d'enfants, il trouve beaucoup d'argent, des millions de courants qui sont en jeu. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre seul, sinon votre cas n'est pas le seul ? C'est peut-être symptomatique de d'autres situations ? Oui, en Suède, il y a entre 26 000 et 30 000 enfants qui sont retirés par an. Et les chiffres sont opactes. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez aux chiffres. Les données sont cachées aux parents. C'est d'abord une violation. C'est nous qui avons l'autorité parentale. Donc, si on retire nos enfants, nous avons le droit à avoir les informations. Mais tout cela est caché. Mais il a été retenu dans une autre ville, en dehors de la ville dans laquelle vous étiez, vous ? Une commune distante de plus de deux heures, le véhicule. De votre lieu d'habitation. Alors finalement, comment ça s'est dénoué, le problème ? Ça s'est résolu ? L'enfant est sorti ? Il est sorti, mais il y a eu beaucoup de séquelles. Mais comment ça s'est passé finalement ? C'est au cours de sa première visite à la maison, le 17 janvier 2015, et que nous lui avons montré les rapports. On prêtait des propos à l'enfant. Alors quand la lutte allumée était sidérée, c'est comme ça qu'il est resté à la maison. Alors, attends, il est resté de lui-même à la maison ? Oui. Quand il est venu à la maison de lui-même, il est resté de lui-même ? Non, pas qu'il est venu de lui-même. Alors, comment ça s'est passé ? L'avocat qui... D'abord, il y a eu un premier avocat qui était commis d'office. Lui, il était de connuvence à l'œil social. Donc après, nous avons engagé un avocat que nous payons de nos frais. Et c'est celui-là qui a fait un travail professionnel. Et donc, c'est lui qui a exigé l'application de l'article 14 dans ce contrat, la visite. D'accord. En tout cas, on a bien compris. Mais aujourd'hui, finalement, peut-être la dernière question, c'est que c'est un sujet d'actualité. Vous attendez peut-être éventuellement réparation et vous sensibilisez aussi pour que d'autres parents ne se retrouvent pas dans la même situation que vous. Absolument. Nous attendons réparation parce qu'il y a eu beaucoup de frais qui ont été engagés. Les dépenses sont énormes. Plus de 25 millions que j'ai engagés dans ce processus. Et beaucoup d'enfants sont encore maintenus en captivité. C'est pour ça que je lance un appel aux autorités ivoiriennes et aux autorités africaines avec les ministres des Affaires étrangères d'avoir un regard sur la vie de leurs compatriotes à l'étranger. D'accord. Alors, Kodjo Mbertin Kouakou, vous êtes l'auteur de Suède Service Social. Quand le retrait d'enfants immigrés devient un fonds de commerce. Merci. Vous étiez l'invité de la page Culture ce soir. On vous a reçu pour en parler. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et on vous donne cette dernière information qu'on vient d'apprendre. Un bâtiment à l'arrière du Chic Shop en feu. Il s'agit d'un bâtiment appartenant au groupe. Le toit du magasin Chic Shop est touché par les flammes. Les sapeurs-pompiers sont sur place pour maîtriser le feu, selon les informations que nous rapportent nos équipes sur place. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi ce soir. Le sage nous apprend que celui qui a son doigt dans la bouche de l'autre ne peut proférer des injures. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501